Si battu, mais il a été dominé, on va le voir sur ces images, 6 de beaux échanges entre les deux. De très beaux échanges avec un Agassi, on le voit tout de suite sur le premier point, qui vient très volontiers au filier. Rageur, rageur, rageur. Et gracouillé. Ils ont le sourire tous les deux, Mats Willander, qui a quand même disputé depuis le début de l'année 10 tournois. Alors on peut dire, Jean-Paul, qu'il a vraiment envie de reprendre la compétition. Il l'a reprise, il est là, il joue d'ailleurs fort bien, mais comme on vient de le voir encore une fois, au moment où une accélération peut se placer, Mats n'arrive jamais à faire exactement ce qu'il veut pour ce qui est de la vitesse de la balle. Par contre, Agassi, lui, que ce soit en passine, en attaque ou en lobe, voire en volée, parvient à dominer ce match. Ce n'est pas assez rapide, c'est une attaque, il doit faire le point et au moins mettre son adversaire hors de portée. Il a concédé la première manche 6-2, mais dans le deuxième set, Mats Willander aura 5 balles de 7, sauvé par André Agassi. Peut-être l'un des plus beaux points du Suédois, qui a, je vous le rappelle, 30 ans. On retrouve là son coup favori, le revers le long de la ligne, celui qui a fait des ravages à l'époque où il était très très fort. Il ne s'était pas rencontré depuis 1988, c'était précisément en demi-finale, et on se souvient de cette demi-final ici à Roland-Garros, passionnante, où Agassi s'était écroulé au 5e set. Il avait fait 6-0 même, non ? 6-0, exactement. Mais là, on s'aperçoit vraiment que Willander n'a plus la puissance que les joueurs attaquants de fond de court comme Agassi développent aujourd'hui. Et encore par moments, on se demandait si Agassi n'avait pas perdu un peu en puissance par rapport au courir, par rapport au Bruguera. Agassi gagnera finalement le 2e set 7-5, et puis le 3e sera une formalité 5-1, puis 6-1 pour l'Américain, qui n'a pas tellement fait parler de lui, depuis le début de ses internationaux. Le point de la victoire, la conclusion, et puis hommage d'André Agassi à Mats Willander, battu donc en trois manches.